Bonjour à tous et bienvenue dans le Duel de l'écho sur France 24 en compagnie de Philippe Manière. Bonjour Philippe, président de Footprint Consultant, également éditorialiste à Challenges et sur France Culture. Éric Ayer, bonjour Éric, directeur à l'OFCE. Les universités d'été du MEDEF s'ouvrent ce mardi pendant deux jours sur le campus d'HEC à Jouer-en-Josasse, en banlieue parisienne, sur le thème « Y croire, mais croire en quoi ? ». 5000 participants, cette année la présidentielle est au centre de toutes les réflexions. L'incertitude électorale a un impact sur le moral des patrons, elle inquiète. Du coup, cette université sera plus politique que jamais et ils sont nombreux à faire le déplacement à droite. Les quatre principaux candidats à la primaire, Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon et Bruno Le Maire. Et à gauche, les ministres, Emmanuel Macron qui vient en tant que ministre seulement, dit-il. Thierry Mandon, Jean-Marie Le Gagne, mais aussi les candidats à la primaire comme Marie-Noëlle Lindemann, du côté des frondeurs. Et deux candidats du centre à la présidentielle, Aramaïade et le député Jean Lassalle. Chacun a 20 minutes pour exposer son programme. Pour l'emploi face aux entrepreneurs, ne manque que le FN et l'extrême-gauche. Pierre Gattaz dit avoir fait le choix du raisonnable. La campagne électorale menace-t-elle la reprise ? Qu'attendent les patrons des politiques et les politiques des patrons ? Quelques réactions et on en débat ensuite. C'est très important de baisser la pression fiscale sur les entreprises, bien sûr, créatrices de richesses et sur les ménages qui sont harassés par le fisc. Par contre, pour les baisser, il faut baisser les dépenses publiques de fonctionnement. Tant qu'on continuera à vivre sur le train de vie que nous avons de la fonction publique, ça ne marchera pas. La réduction des déficits sans l'austérité, c'est ce quinquennat. La baisse des impôts pour 12 millions de ménages modestes et de classes moyennes, c'est mon gouvernement. La baisse massive des charges pour les entreprises, c'est ce quinquennat. Mais ce qui me fait très plaisir, c'est que les gens se sont rendus compte qu'on soit de gauche ou de droite, que seule l'entreprise peut sortir la France de l'Aurnière. Il ne sert à rien de parler d'autorité quand on n'est pas soi-même irréprochable. Qui imagine un seul instant le général de Gaulle mis en examen ? Un parfait ridicule de se déchirer sous les yeux ébeilles des Français qui souffrent et qui sont inquiets pour appeler ensuite, dans un bal des hypocrites, à se ratomber sur une tribune. C'est la foire d'empoigne à droite. Alors est-ce que ça va être le cas au MEDEF ou pas ? En tout cas, c'est vrai que les candidats sont là, ils vont faire un discours sur l'emploi. On se souvient du « J'aime l'entreprise » de Manuel Valls au MEDEF il y a quelques années, Emmanuel Macron. C'est vrai que c'est toujours une tribune pour eux, Philippe. C'est une tribune pour eux, pas seulement pour eux. Il y a eu aussi, c'est un peu l'exercice qui veut ça, on est au sortir de l'été, les gens préparent un discours. Il y a même des bons souvenirs, je crois que beaucoup de gens partagent, de souvenirs de patrons faisant de très beaux discours. Je me rappelle ce très beau discours d'Henri de Castres, de Senard, de Riboud, du temps où il était le patron de Danone. Donc c'est l'occasion de faire un petit numéro. Alors effectivement, Valls avait été très bon sur « J'aime l'entreprise ». On ne peut pas vraiment dire que ça a été complètement ensuite suivi de l'effet que les patrons attendaient. – Standing ovation à l'époque. – Il l'avait dit, standing ovation, absolument. Alors là, je ne pense pas qu'on aura grand-chose de surprenant, puisque de toute façon, les candidats de droite ont déjà tous présenté leur programme, qui sont assez proches et qui sont tous susceptibles de plaire aux patrons, puisqu'ils veulent baisser les impôts, baisser la dépense publique, diminuer le nombre de fonctionnaires, ce qui est à la fois quelque chose que les patrons demandent et ce qui, à mon avis, est quelque chose qui correspond aux besoins du pays. En tout cas, il n'y aura pas beaucoup de surprises. Et ça m'étonnerait que la gauche, les gens qui viennent représenter la gauche, soient très surprenants non plus. Ils vont être chacun son tour. Ça ne va pas être la foire d'emploi, pour répondre à notre question, parce que ça ne va pas être un débat entre politiques devant les patrons. Chacun vient un peu faire son numéro à la suite les uns des autres. – Oui, mais ça peut être incisif, voire préfectuel, Eric. – Oui, c'est ce qu'a dit Philippe, il n'y aura rien d'innovant. Et c'est un peu ça qui est dommage. Enfin, très sincèrement, baisser la fiscalité, baisser la dépense publique. Vous voyez, on a eu dans votre reportage. Effectivement, c'est un peu la politique du gouvernement depuis deux ans, depuis trois ans. D'ailleurs, on attend avec impatience le rapport de France Stratégie qui va nous dire, est-ce que ça a fonctionné ? Est-ce que le fait d'avoir transféré 41 milliards vers les entreprises, qu'est-ce que les entreprises ont fait ? – D'ailleurs, ils ne condamnent pas cela. Pierre Gattaz, il dit que ça, c'est plutôt très bien. – Oui, Pierre Gattaz le dit, il est dans son rôle. Quand on veut faire la réduction de la dépense publique, on paye aujourd'hui des chercheurs pour qu'ils nous expliquent est-ce que ces mesures, telles le CICE, est-ce que ça fonctionne ? Vous voyez, et là, c'est France Stratégie qui est en charge. Le problème, c'est que ça a commencé en 2013. France Stratégie remet son rapport là, en 2016. Et avant d'avoir, finalement, le résultat de ce rapport, on dit qu'il faut aller plus loin. Mais oui, il faudrait savoir, est-ce que ça a été bien ciblé ? Est-ce que ça fonctionne ? Vous voyez que c'est ça qui est gênant. – Il faut déjà faire un diagnostic, c'est ça que vous voulez dire. – Donc un diagnostic de ce qui se fait. Mais non, on dit, non, il faut continuer dans cette politique. Bon, on ne sait pas si ça donne des résultats, mais il faut quand même continuer. Et ce qui est, moi, je trouve assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, quand on lit plutôt les économistes anglo-saxons, ils nous expliquent la stagnation séculaire, ils nous expliquent, attention, les inégalités hommes-femmes, les inégalités de revenus, tout ça. Et tout ça, on n'en parle absolument pas. C'est-à-dire que les gains de part de marché, chez nous, ça ne passe que par la baisse du coût du travail. Absolument pas sur la montée en gamme, absolument pas sur la qualification, etc. Et c'est complètement absent, complètement absent de côté gauche comme de droite. Et le patronat pourrait aussi, ou pendant le MEDEF, on pourrait aussi essayer de stinger un peu. – D'innover un petit peu. Alors sur l'innovation, Pierre Gattas, pour l'instant, on n'y est pas. Il propose une baisse de 90 milliards d'euros de charges. Alors là, c'est deux fois le pacte de responsabilité. Suppression de l'ISF, c'est aussi une ancienne organisation. – Ça vient d'être dit, pareil, il est dans son rôle. – Il est dans son rôle, il y a quelque chose dont il devrait parler plus. – Il est proche des programmes de droite, finalement, Philippe, quand on écoute. – Oui, plutôt, mais… – Même s'il défend le pacte de responsabilité. – C'est pour être très honnête, c'est parce que la droite n'est pas au pouvoir qu'il est proche du programme de droite. Parce que quand la droite est au pouvoir, le patronat a beaucoup de choses à lui reprocher, non seulement parce qu'il est dans son rôle en demandant toujours plus, mais aussi parce que la droite, quand elle est au pouvoir, ne fait pas beaucoup mieux que la gauche, s'agissant des sujets qu'on vient d'évoquer, en particulier sur la dépense publique et sur les impôts. Je ne crois pas que la droite puisse donner, malheureusement, beaucoup de leçons à la gauche. Sur ce que vient de dire Eric, je ne suis pas insensible. – Sur la partie innovante. – Non, en même temps, il faut bien être conscient de quelque chose qui est très important à comprendre. Le MEDEF, c'est une mission impossible, c'est qu'il représente les petites et les grandes, les services et l'industrie. – Il y a un conflit en interne, c'est très important. – Le mieux qu'il puisse faire pour ne pas avoir d'ennuis et faire son boulot, c'est de demander toujours à peu près la même chose, c'est-à-dire que le gouvernement allège les charges. – Mais c'est une posture dans ce cas. – C'est une posture dans ce cas. – Bien sûr, quand vous êtes patron d'un syndicat, qu'il soit patronal ou qu'il soit salarié, vous êtes dans une posture. Tout ça, c'est du théâtre. Mais ce n'est pas forcément du théâtre sans intérêt, parce que c'est l'affrontement des points de vue qui donne, si tout va bien, je reprends la vieille dialectique marchiste, qui donne quelque chose qui ne marche pas trop mal. Donc moi, ce que je comprends de ce que demande Eric, c'est-à-dire un peu plus de débat sur les sujets descendent d'un cran pour aller un peu dans le fond des choses, c'est quelque chose qu'à mon avis, on aura après, après la primaire. Mais par exemple, je suis frappé de voir que dans le bouquin de Sarkozy, il y a une espèce d'hymne à la baisse des charges sur le travail non qualifié. C'est contestable. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais je dis qu'il y a une thèse alternative qui est portée par un certain nombre de patrons, en particulier dans le monde de l'industrie, qui consiste à dire, attendez les gars, si on fait de plus en plus d'emplois non qualifiés, alors on va faire un pays non qualifié. Déjà, on a perdu beaucoup d'industries, ce qui pose des problèmes si on veut faire des gains de productivité, ce qui pose des problèmes si on veut bien payer, les gens peu qualifiés. Donc, ces questions-là, elles sont très importantes. Je ne pense pas qu'on puisse les voir traiter au MEDEF, parce qu'au MEDEF, vous avez tout le monde, les services, l'industrie, les qualifiés, non qualifiés, et on ne peut pas les voir avant la primaire, parce que c'est trop compliqué politiquement. Mais c'est un sujet très important. Mais c'est les charges sur les emplois non qualifiés, et qualifiés ou pas. C'était déjà un débat au moment où on traite l'impôt. C'est un vrai sujet. Je suis d'accord avec Philippe, c'est peut-être pas au MEDEF qu'on doit le régler, mais par contre, c'est quand on est candidat à la présidentielle, c'est-à-dire que pour 5 ans, c'est ça qu'on attend d'un candidat à la présidentielle, c'est qu'il nous explique le monde dans 5 ans, 10 ans, et pas le monde dans un an. Et donc, effectivement, aujourd'hui, c'est que des politiques à très court terme. Vous voyez, on sait, effectivement, baisser les charges, c'est facile, on sait qu'à court terme, ça peut avoir des conséquences, mais ça ne nous dit rien sur le monde de demain, est-ce qu'on va faire un monde de non qualifiés, etc. Et c'est ça qui est regrettable. Pour l'instant, les propositions que je vois, c'est vraiment des propositions, c'est les mêmes qu'aujourd'hui, au carré. Ça va un peu plus loin. Il y a quand même une forme d'audace qui est nouvelle. D'audace ? Ah bah, il y a 18 mois, franchement, vous avez oublié, les amis. Il y a 18 mois, je vous aurais dit que les candidats de la droite allaient proposer entre 50 et 100 milliards de baisse de la dépense publique. C'est radical. Non, c'est très spectaculaire par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer il y a seulement 18 mois. Non, mais regardez, aujourd'hui, ce que je dis, la cour des cons... Donc, il y a une forme d'audace dans le quantum. D'accord, mais le gouvernement, aujourd'hui, nous dit... Il y a 3 ans, il y a 3 ans, il dit qu'il faut faire 50 milliards d'économies sur la dépense publique. Là, ils nous disent que c'est 100 en 5 ans. C'est la même chose au carré. Enfin, fois 2. Fois 2, on nous dit qu'il faut aller un peu plus loin sur la réforme du marché du travail. Il y a une mesure, ils disent qu'il faut aller un peu plus loin. Mais c'est la même chose. Les baisses de cotisations, on a fait 41 milliards. Là, il faut faire 90 milliards. C'est le tout fois 2. Donc, moi, c'est ça qui me gêne. C'est qu'à la fois, ce n'est pas nouveau. Il n'y a pas d'audace, de mon point de vue, puisque c'est la même politique auquel on va un peu plus loin sans nous dire exactement. 100 milliards de réduction de la dépense publique, ça peut être une catastrophe, comme ça peut être bien. Moi, je ne pense pas que ça puisse être une catastrophe, parce que la sphère publique en France est tellement hyper trophée sur tous les critères qu'on puisse concevoir en comparaison temporelle, en comparaison spatiale, que l'idée qu'on puisse perdre en en faisant moins est une idée à mon avis est folle si on diminue les impôts. Si on diminue les impôts. Parce que vous, vous dites, ça va avoir un effet récessif. Non, si vous diminuez les impôts, au lieu que ce soit les administrations qui dépensent, ce sont les braves gens. Il y a juste l'arithmétique. Les candidats sont à 100 milliards de réaction de la dépense contre à peu près 30 milliards de réduction des impôts. Donc, il y a bien 70 milliards. Il faut baisser plus les impôts. Et oui, donc il y a 70 milliards. Et ça, ça va être récessif. C'est quasi évident. Alors, en parlant de baisse des impôts, puisqu'il nous reste deux minutes, Manuel Valls, lui, dit qu'il veut baisser l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés. Alors, on ne sait pas très bien. L'impôt sur les sociétés, c'est pour baisser de 33,3% aujourd'hui à 28% en 2020. En 2020, Manuel Valls, je ne sais pas ce qu'il fera, mais il ne sera certainement plus dans les mêmes fonctions. Donc, ces promesses-là n'ont aucun intérêt. Les promesses qu'on fait en fin de quinquennat, peut-être qu'il est sincère quand il pense que ce serait bien de le faire. Mais en tout cas, on n'a rien à faire de savoir ce qu'il pense qu'il faudrait faire d'ici à 2020. Il dit que pour la PEME, ça devrait être présent dans le budget 2017. Oui, mais attendez, ça sera très calibré. C'est pour les boîtes qui sont entre 7 millions de chiffres d'affaires, 20 salariés et demi. Enfin bon, voilà. Très corse-té. Pas forcément corse-té, c'est bien. Mais pourquoi faire quelque chose d'aussi ciblé sur des... C'est de la complexité en plus. Parce que sinon, c'est trop cher, j'ai mes lignes, Eric. Mais le problème, c'est qu'on a un taux d'impôt sur les sociétés en France qui est de très loin le plus élevé d'Europe. Alors oui, c'est vrai qu'il est de très loin le plus élevé, mais sauf que c'est sur une assiette qui est de très loin la plus faible. C'est vrai aussi. Et donc du coup, en termes de recettes, on est dans la moyenne, même dans la moyenne inférieure. Donc il faut élargir l'assiette ? Oui, il faut élargir l'assiette et baisser le taux. Il faut avoir une assiette unique dans toute l'Europe. Mais il faut expliquer pourquoi on le fait. On le fait parce que nous, on préfère, nous les Français, faire des crédits d'impôt. On préfère faire un crédit d'impôt recherche, un crédit d'impôt compétitivité emploi. Ça ne se voit pas dans le taux. Mais on préfère se dire, tiens, voilà, tout le monde paye beaucoup et ceux qui investissent dans la recherche, ceux qui investissent ici, on leur met. C'est l'obsession française de l'orientation. On veut orienter ce que font les chefs d'entreprise. Sauf que ça ne veut pas dire qu'on paye plus d'impôt sur les sociétés aujourd'hui. Et ça ne se voit pas. Le crédit d'impôt compétitivité emploi, c'est une dépense publique, Philippe. C'est comptabilisé comme de la dépense publique. Si c'est ça que vous supprimez dans la dépense publique, vous voyez bien que c'est... Je suis défavorable à ce crédit. Je pense qu'il faudrait bien alléger les charges ou diminuer, même y compris les aides aux entreprises. Le sujet, ce n'est pas ça. C'est que quand vous avez des crédits d'impôt spécifiques avec un taux élevé, les grandes entreprises arrivent à faire baisser leur taux, les petites entreprises ne sont pas équipées pour le faire. Donc il y a une forme d'injustice qui va dans le sens d'ailleurs d'aider les plus grosses entreprises, ce qui n'est généralement pas ce qu'on nous raconte. Il faut revoir la fiscalité, en tout cas, si je peux vous entendre. Merci à tous les deux. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous sur France 24.